Ce que je retiens de ces rencontres, la spontanéité, c'est ce que j'aime bien quand je rencontre des jeunes, des ados, des lycéens. Il y a un truc spontané qui se passe, un truc vrai, assez authentique et tout. Et même quand c'est des questions qui sont préparées avec les profs, il y a toujours un ressenti qui est particulier. À leur place, j'aurais été contente de rencontrer un auteur en vrai. Et c'est ce que j'ai dit aux lycéens depuis que j'ai commencé les rencontres, je leur dis, moi, à votre âge, pour moi, un auteur, c'était mort ou vieux ou en noir et blanc, avec une barbe, il y avait un truc un peu comme ça. Donc là, c'est désacralisé aussi l'image de l'auteur. J'aime bien avoir le ressenti de jeune lecteur parce que je trouve que le défi aujourd'hui pour un auteur, c'est de faire lire des gens de votre âge. Et c'est souvent les professeurs qui me disent, mais on voudrait les faire lire, on n'y arrive pas, etc. La lecture, ça doit être lié à quelque chose qui relève vraiment du plaisir. C'est dommage de se forcer à lire, même en tant qu'adulte. Je veux dire, moi, quand je rentre pas dans le livre, je le ferme et je passe à autre chose. Pour moi, c'est une reconnaissance aussi, c'est gratifiant d'avoir des jeunes qui me disent, nous, on lit jamais, mais ton livre, voilà, il nous a plu, etc. Donc, pour moi, c'est important. Je ne sais pas si j'ai remarqué qu'ils s'identifient, mais en tout cas, je sens qu'il y a une proximité. C'est-à-dire que quand ils me posent des questions, même à la fin des rencontres, souvent, quand ils viennent me voir en aparté, ils vont me dire des choses. Je sens qu'ils, peut-être qu'ils sentent qu'il y a une possibilité de le faire. Moi, souvent, j'essaie de laisser la porte ouverte. Je parle avec eux de manière complètement, pas du tout solennelle, en essayant de pouvoir leur permettre de les contracter, puis pour qu'ils disent des choses. Quand je fais ces rencontres-là, mon but, vraiment, c'est qu'il y ait au moins quelques élèves sur, je ne sais pas, les 30 que je vais rencontrer, qui sortent de là en se disant, je peux faire des choses aussi. Pas forcément, je peux devenir écrivain, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on a rencontré quelqu'un, qui a 15 ans plus que nous, et qui a eu un parcours comme ça, qui est atypique quand même, tu vois. Mais peut-être que ça leur donne un peu de l'ambition. S'ils arrivent à se mettre ça dans la tête, ça veut dire que j'ai réussi un petit peu ce que je voulais. Si je devais résumer les rencontres en un mot, je choisirais le mot donner le goût, en fait le goût. Et si je dis le goût, c'est parce que pour moi, ça vraiment incarne ce pourquoi je suis là aussi. Je trouve que c'est important de pouvoir donner le goût de lire, d'écrire, de s'intéresser à tout ça et d'avoir cette ouverture d'esprit. Le partage. Donner le goût, c'est partager quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'écris, j'adore ça, j'aime écrire. Après, j'en ai fait mon métier, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc là, mon idée, c'est que je partage avec eux ce que j'écris, parce qu'ils lisent mon roman qui est dans la sélection. Et en même temps, au-delà de ça, je partage avec eux mon amour pour l'écriture. Donc, peut-être que certains d'entre eux, ils ont le même amour qu'on partage un truc. D'autres, pas forcément, mais en tout cas, la curiosité d'essayer, de tenter. J'étais contente parce que c'était un prix des lycéens. Donc, tu vois, c'est pas simplement être sur un prix parce que derrière, il y avait un sens profond, voilà, relatif à ma propre expérience en tant qu'adolescente, etc. Je suis toujours contente quand ce ne sont pas des rencontres crispées. Moi-même, je me sens à l'aise devant des lycéens, plus que devant un public adulte, sûrement. Donc, ça me facilite aussi les choses. Donc, j'étais contente et je suis hyper flattée toujours d'être sélectionnée dans ce genre de prix. Parce que c'est un public qui est difficile à toucher. Donc, pour moi, c'est vraiment gratifiant.